Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur TVNEO. TVNEO qui va vous emmener sur un événement bien précis et on va en parler dans quelques secondes. Je tiens juste à vous rappeler au préambule de notre interview que vous pouvez largement liker notre page Facebook TVNEO bien sûr. Le pouce bleu il est gratuit, ça nous donne le sourire et ça fait plaisir. Et puis également vous pouvez largement nous retrouver sur notre chaîne YouTube TVNEO. Alors je le disais à l'instant, un événement incroyable dans le secteur de Neuve Maisons, exactement à Bainville-sur-Madon. C'est le 15 et 16 juin prochain, organisé par l'association ACV Lorraine. TVNEO vous emmène à cet événement là. Et pour parler de cet événement, nous recevons la présidente de l'association de ACV Lorraine, Séverine Jolibois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait plaisir. C'est pour nous que ça fait plaisir, ça permet de parler de ce qu'on fait et de ce qu'on organise surtout. Alors je le disais à l'instant, je disais à celles et ceux qui nous regardent que TVNEO les emmenait sur un événement incroyable qui aura lieu le 15 et le 16 juin à Bainville-sur-Madon. Quel est cet événement ? Parce que c'est un événement sur deux jours. Sur deux jours. Donc c'est vraiment le premier qu'on va organiser sur les deux jours où nous on fait venir tout ce qui est petits artisans, petits commerçants et les VDI. Donc c'est les vendeurs à domicile qui n'ont plus d'atelier proprement dit. Donc là on leur donne leur chance de retrouver de la clientèle et de pouvoir travailler comme tout le monde, comme tout commerce qui a une vitrine. Alors avant de parler de cet événement-là, en trois mots, ACV ? Alors c'est artisans, commerçants et donc les VDI, donc les vendeurs à domicile. Bainville-sur-Madon fait quelque chose d'incroyable. Donc le samedi 15 et le dimanche 16. Et le dimanche 16. Voilà. Avec une nocturne le samedi. Voilà. Alors nocturne, on va aller jusqu'à 22h. Oui. On ne veut pas aller trop loin puisqu'entre 19 et 22h, on va mettre un peu plus de musique. Je dois recontacter un groupe de danse qui doit venir. Et on ne veut pas non plus, avec notre événement, gêner les voisins. On sait que la salle est en plein centre. Donc on dit que 22h, on coupe les musiques le temps que les artisans qui sont dehors puissent ranger leur matériel pour qu'à 22h, les gens puissent profiter 23h pour que les gens soient tranquilles. Alors Séverine Jolibois, vous l'avez dit à l'instant, ce week-end-là, c'est pour mettre en lumière des artisans qui proposent des produits locaux. Locaux. C'est important. C'est très important. Vous avez le premier qui a fait lancer l'association. Oui. C'est de la vente directe de viande, de porc, qui se trouve donc, le propriétaire est à neuf maisons. On n'a pas arrivé à le faire mettre sur les marchés locaux, donc on a lancé déjà pour lui l'association. Donc là, on aura toute sa viande qui est le IRL Farm. Et vous allez retrouver donc là un comptoir paysan. Vous allez avoir des crêpes pour tout ce qui est sucré. C'est vraiment un rendez-vous familial. On est bien d'accord, ce n'est pas spécialement la première édition puisque je crois savoir qu'il y a eu deux éditions précédentes. Oui. Apulini et Chalini. Et Chalini. Et c'est la première fois que cet événement-là s'installe à un baville sur Madon. Voilà. Et donc quand je dis produits locaux, c'est aussi bien culinaire que... Que fabrication. Voilà, donc c'est vraiment un rendez-vous, un week-end totalement familial. Tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et tout le monde pourra s'y retrouver autour. On fait, donc on a la restauration sur place. Donc pour le samedi midi, ce sera des quiches, soit fromage, soit jambon. Quiches Lorraine. Ben voilà. Voilà. Et le samedi soir, nous ferons barbecue. Voilà. Et le dimanche midi, on fera aussi barbecue. Donc ceux qui veulent déjà s'inscrire auparavant... Alors justement, pour celles et ceux qui veulent se restaurer sur place et profiter des animations du week-end à un baville sur Madon organisé par ACV Lorraine, on peut s'inscrire d'ores et déjà, on n'est pas obligé d'attendre le 15 ou le 16. On s'inscrit dès maintenant. Voilà. Nous, ça nous permettra déjà, comme c'est la première édition, de pouvoir avoir au moins l'alimentaire en conséquence. Oui. De ne pas avoir de rupture. Oui. On aura sur place pour les barbecues, pour les quiches, peut-être un peu moins. Mais on aura sur place, on a... C'est l'association qui fait les boissons. D'accord. Voilà, et tout est géré par ma trésorière qui aura des petits tickets pour que les gens puissent aller chercher directement leur sandwich. Alors, il y a la restauration et on l'a bien compris, vous qui nous regardez aujourd'hui, sachez que vous pouvez largement passer votre samedi et votre dimanche sur ma ville sur Madon grâce à ACV Lorraine. Alors, on se restaure sur place et naturellement, on peut profiter de toutes les animations de tout au long de la journée, parce que c'est à partir de 10 heures, je crois. On ouvre à 10 heures, jusqu'à 18 heures, quoi, 22 heures samedi et dimanche jusqu'à 18 heures. Oui. En plus, on tombe sur la fête des papas, donc si vous voulez emmener le papa... Et lui faire un cadeau sur place. Voilà, c'est... Voilà, c'est fait... Une petite restauration sur place et un petit cadeau en passant. Voilà, en plus pour découvrir tout ce qu'il y a. Oui. Alors justement, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Alors, produits alimentaires, culinaires... Culinaire, on en a parlé. On va avoir des épices. D'accord. Toujours pour aller avec la cuisine. Vous allez retrouver du tupperware. Oui, tupperware. Qui existe toujours. Qui existe toujours et contrairement aux idées reçues, le tupperware à un passé est également un avenir. Voilà, puisque maintenant, le tupperware est aussi en produit recyclé. Tout à fait. Voilà, donc vous avez ça, vous allez avoir des vêtements, vous allez avoir de la création... Bijoux peut-être ? Vous avez du bijoux, vous avez... Alors, ce sera le dimanche, on aura une créatrice qui fait de la pyrogravure. Oui. Donc, sur le week-end, j'aurai mes boucles d'oreilles qui sont gravées par elle, en forme de petit cochon. Formidable. On viendra voir Séverine Jolibois et ses boucles d'oreilles. Mais venez nous voir avec TV Néo, il n'y a aucun souci. TV Néo sera présent, je vous le dis tout de suite. Avec Lino Butis, nous viendrons sur Bainville-sur-Madon. Ah, super. Voilà. Je voudrais, juste pour que tout le monde comprenne bien, l'association ACV Lorraine, donc, organise ce week-end du 15 et 16 juin, on l'a bien compris. D'autres événements, peut-être, que l'association organise ? Alors, on aura le 21 et 22 septembre, on sera à Messin. Donc, pareil, sur deux jours. Donc, notre partie test, c'est là et on fera les deux jours. On devrait avoir, si je ne me trompe pas, au mois de décembre, on aura vers le 14 décembre Chalini et en 2025, vers le 25 février, on sera aussi à Chalini. ACV Lorraine, une association totalement dynamique. Totalement. Pour celles et ceux qui s'intéressent à votre association, qui veulent en savoir davantage, vous avez sûrement, je pense, je présume en tout cas, une page Facebook. Oui, ACV Lorraine. ACV Lorraine, tout simplement. Vous allez sur Facebook et vous retrouverez toute l'actualité de l'association. Je voudrais, pour finir, vraiment pour revenir sur l'événement du 15 et 16 juin, c'est important de noter que c'est un rendez-vous familial. C'est important aussi de noter que, pour celles et ceux qui viennent de l'extérieur, le stationnement est facile. Oui. On peut le préciser également. Et puis, l'événement, c'est à la salle polyvalente de Bainville-sur-Madon, au cœur même du village. Voilà. On rappelle les horaires du samedi à partir de 10h jusqu'à 22h. 22h. Et le dimanche, 10h-18h. Très bien. Séverine Jolibois, un grand merci d'être venue nous voir ici à TV Néo. On rappelle, c'est le 15 et 16 juin, et vous l'avez dit à juste titre, le week-end de la fête des pères. Voilà. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas à emmener votre papa et lui faire un cadeau sur place. Voilà. Voilà. Rendez-vous totalement familial avec les enfants également. Alors, c'est la tradition à TV Néo. Nous avons le livre d'or. Vous allez signer votre passage dans nos studios en vous remerciant. Et, chers amis, sachez que vous pouvez, je l'ai dit au préambule de cet échange, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, mais également sur la chaîne YouTube TV Néo. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci, Séverine Jolibois, d'être venue nous parler de cet événement qui va, je suis sûr, cartonner. Merci. Nous serons là. Merci. A très bientôt.